Chers collègues, bonjour. Nous sommes heureux de vous revoir et nous vous remercions une fois de plus de votre fidélité pour cette nouvelle conférence avec Bruno Mbeck. Donc on remercie également Bruno Mbeck d'avoir accepté notre proposition d'organiser un cycle de conférences, donc une conférence par mois. On les a intitulés les rendez-vous Bruno. Donc normalement on vous envoie l'agenda qui s'arrête jusqu'en février 2024, mais normalement c'est toute l'année 2024. Donc on va vous envoyer certainement au début de l'année 2024 les autres conférences. Si vous avez des sujets particuliers à nous proposer concernant l'éducation, l'enfant n'hésitez pas, vous nous les les transmettez et on verra avec Bruno pour organiser une conférence. Je vais simplement vous rappeler les conférences déjà prévues. Donc aujourd'hui c'est aider son enfant à bien vivre à l'école. En octobre ce sera le cyber harcèlement parlons-en. En novembre le burn-out diagnostiquer, prévenir, agir et intervenir. Là c'est plus pour les parents et les collègues. En décembre se raconter pour mieux grandir. En janvier les métamorphoses de l'adolescent et en février l'intelligence émotionnelle au travail. Donc ça c'était la suite de la conférence qu'on avait donnée, la dernière conférence intelligence émotionnelle de l'enfant. Donc là on l'a programmée pour février. Donc aujourd'hui comme je vous le disais Bruno va nous aborder le sujet d'aider son enfant à bien vivre à l'école. Harcèlement, phobie scolaire, difficultés d'apprentissage, comment réagir en tant que parent. Et donc il y a un livre également avec le même titre. Donc le livre vous pouvez le trouver en livre de poche apparemment à la FNAC ou alors dans d'autres librairies. Donc je vous invite à vous le procurer. Et donc maintenant je vais céder la parole à notre cher président Cristiano qui va nous présenter notre programme. Merci. Merci Dikra. C'est toujours un grand plaisir et une honneur de présenter, d'introduire les conférences tenues par Bruno qui ont un succès incontestable. D'ailleurs tout le monde voit Bruno passer à la télé avec des entrevues dans les journaux. Donc c'est vraiment une vedette dans ces domaines d'activité. Et tout le monde nous remercie. C'est pour ça que plutôt que simplement des rencontres occasionnelles, on a décidé avec lui d'organiser un véritable cycle pour couvrir l'ensemble des aspects que vous avez soumis à notre attention. Et nous avons commencé par les thèmes d'aujourd'hui parce que c'est l'actualité. Les écoles, notamment les écoles européennes, ont recommencé cette semaine, les autres Belges il y a quelques jours. Et les parents ont été souvent confrontés par exemple au dilemme. Est-ce qu'on change d'école? Est-ce qu'on garde l'enfant dans la même école? Est-ce que nous avons été satisfaits des soucis qu'on a soumis à l'attention de l'école? Est-ce que nous avons été déçus? Est-ce que notre enfant vit sur le coup d'un échec si on le sort d'une école pour l'amener ailleurs? Est-ce qu'il vaut mieux qu'il continue, quitte à ce qu'on trouve une solution? Et les difficultés que nous avons dû gérer, celles que vous nous avez soumises, naturellement changent aussi selon le type d'enseignement qui a suivi. Souvent, vous nous avez posé des questions. Qu'est-ce que c'est cette pédagogie positive? Est-ce que Montessor, c'est la solution? Est-ce que une méthode est la meilleure pour tout le monde ou pour tous les enfants? Et les pendants de ces difficultés sont aussi les signaux qui nous adressent les enseignants, notamment naturellement de l'école européenne, qui me disent tes collègues sont absolument ingérables. Ils râlent pour tout. Ils veulent revoir les notes qu'on donne aux élèves. Tout le monde pense d'être les parents d'un génie. Ils ne voient pas les soucis de leurs enfants. Ils ne voient pas les difficultés que l'enfant doit surmonter en raison des disputes familiales, d'éventuelles séparations ou des divorces. Ils pensent que la solution, c'est de taper sur l'école plutôt que se remettre en cause. Et les enfants sont en souffrance. Et je termine d'avoir une autre dimension que nous avons déjà abordée avec toi, Bruno, mais qui nous occupe énormément, qui a une dimension très élitiste parfois que nous constatons, notamment dans les écoles européennes, mais aussi ailleurs. Il y a eu une enquête à l'époque d'une ONG, qui avait d'ailleurs été aussi soutenue par d'autres, qui avait conclu que les écoles européennes étaient fondées sur le système marche ou crève et qui ont du mal à gérer les difficultés. Et que la solution à la gestion des difficultés est encore plus la gestion de l'handicap, c'est l'exclusion, c'est d'aller chercher ailleurs. Et donc, les parents nous disent souvent, on est confronté à une sorte de réaction de la part de l'école qui nous dit si l'enfant n'arrive pas à s'en sortir, c'est parce qu'il n'est pas assez fort que pour le faire. Et peut-être qu'il faut qu'ils choisissent une école d'un niveau différent ou d'un niveau inférieur, dans une sorte de sélection darwinienne mal placée, selon laquelle, si on n'est pas assez fort, c'est de sa faute. Il faut être capable de surmonter les difficultés dans une approche presque bootcamp Navy Seals, qu'il faut des petits guerriers plutôt que des petits enfants. Voilà, ce sont toutes les difficultés qui nous sont soumises et je suis sûr que tu vas nous aider, tu vas aider les parents qui sont là et tous ceux qui vont participer par la suite en ayant accès à tes conférences et qui sont les plus visitées et revisitées. Plein de collègues me disent c'est très utile d'être là, mais c'est encore plus utile de voir et revoir encore et toujours les mêmes conférences seulement à la fin. On va saisir parce qu'il est vrai que les conférences sont très denses et donc l'enregistrement est tout à fait utile pour celles et ceux qui ne peuvent pas éventuellement assister. À toi la parole Bruno et merci encore. Merci beaucoup Christiane. Alors c'est vrai que j'ai entendu des mots qui font peur, les enfants transformés en guerriers. Effectivement, c'est absolument catastrophique, c'est certainement pas la guerre, l'école et c'est pas non plus un terrain de guerre. Lorsqu'il y a une tension entre l'école et la famille, celui qui trinque, c'est l'enfant. Donc on va voir comment on peut déminer ce terrain lorsque l'enfant semble souffrir en difficulté à l'école. C'est important de pouvoir identifier quelle est sa difficulté et c'est pour ça qu'on va peut-être structurer de façon un peu plus précise que ce qu'on fait d'habitude parce que c'est un sujet tellement vaste que si on ne le structure pas, on se retrouve très très vite avec un diagnostic flou qui est qu'il ne travaille pas bien, ça ne se passe pas bien à l'école. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais on n'identifie pas clairement ce qui ne va pas et on n'identifie même parfois pas le domaine dans lequel ça ne va pas. Il y a trois sources de difficultés majeures qui expliqueraient un mal-être de l'enfant à l'école. Première source, il ne comprend pas. Deuxième source, il ne retient pas. Troisième source, il ne s'intègre pas. Ce sont des problématiques qui effectivement parfois, par exemple dans le cadre de la phobie scolaire, peuvent complètement s'en mêler, mais il faut pouvoir faire la part des choses parce que ce qui est important, ça va être d'identifier le problème pour évoquer précisément la difficulté de façon à transmettre la difficulté, comme Christiano le disait, non pas pour créer un état de guerre entre l'école et la famille, mais un terrain d'entente dans lequel on va réellement ensemble chercher des solutions, soit parce qu'on a l'impression qu'il ne comprend pas et on va le voir, ça ne signifie pas que l'enfant serait moins intelligent qu'un autre, ou aurait une intelligente qui se développe avec moins de rapidité même. On verra que les significations de l'acte de compréhension sur un plan pédagogique, c'est quelque chose d'essentiel et que la plupart des enfants qui échouent à comprendre sont des enfants qui échouent parce qu'on veut aller trop vite ou parce que surtout eux veulent aller trop vite. Ce n'est pas le fait de ne pas comprendre les choses qui est problématique, c'est le fait de penser qu'on les comprend alors qu'elles ne sont pas encore installées, que cette compréhension n'est pas encore installée. C'est donc la méthode de compréhension qu'on va interroger ensemble. Même chose pour la mémoire. On me dit très souvent, mais il ne retient pas ou il n'est pas attentif en classe, donc il ne retient pas. Ce qui est vrai entre l'attention et la mémorisation, il y a évidemment des liens, mais on va le voir effectivement que tout ça se met en place aussi si on maîtrise bien ce qu'est l'acte de mémorisation, ce qu'est l'acte d'attention et comment on peut le stimuler efficacement, tant à l'école que dans la famille. Il est parfois très, très positif de relancer des apprentissages dans un espace qui devrait, en tout cas, et on le verra, ce n'est pas toujours le cas, mais il devrait l'être, qui devrait être moins soumis à la pression du résultat qu'est l'environnement familial. On peut relancer des apprentissages de façon à ce qu'ils se transfèrent efficacement au sein de l'école. Et on verra aussi que l'intégration de l'enfant au sein de la classe n'est pas toujours non plus évidente et que ça peut perturber l'ensemble. Mais ce qui est important, c'est de se dire comment est-ce qu'on va finalement créer un climat d'apprentissage favorable. Il faut d'emblée s'entendre sur le fait qu'on apprend mal, qu'on apprend peu, qu'on apprend difficilement dans un état de tension. C'est dès qu'on va décrisper les choses, on va constater que les apprentissages se réalisent de manière beaucoup plus positive. Si je vous stresse au moment, si vous êtes actuellement en situation de stress intense, ce que je dis ne va évidemment pas vous concerner, vous impliquer, puisque vous serez stressé par autre chose et surtout vous avez généré en vous de la cortisol et la cortisol va empêcher l'acte d'apprentissage de se réaliser. Un enfant stressé, et l'enfant stressé typique, c'est celui qui dans un devoir scolaire se retrouve sous la pression d'un parent qui crie par exemple, c'est un enfant qui ne pourra absolument pas apprendre et qui ne sera absolument pas mis dans les conditions essentielles qui sont celles de créer un climat d'apprentissage favorable, un climat décrispé et un climat serein. Deuxième élément, et ça, beaucoup de parents n'ont pas toujours appris à le faire et c'est normal. La pédagogie, c'est un apprentissage aussi qui suppose à un moment donné de comprendre ce qui se passe dans un geste d'apprentissage et un geste d'apprentissage suppose qu'on se soit fixé des objectifs précis, opératoires. On va voir, on va travailler avec deux armoires qui vont permettre aux parents très vite de dire, voilà, là on se fixe un vrai objectif. Pas ces objectifs un peu vagues, il faut que tu fasses des efforts, il faut que tu travailles bien à l'école, il faut que tu t'appliques. Tout ça n'est absolument pas mesurable et à hauteur d'un enfant et encore plus d'un adolescent, ça ne veut strictement rien dire. Il faut que tu t'appliques, mais je m'applique. Il faut que tu travailles bien, mais je travaille bien ou je travaille le mieux que je peux. Et ce sont donc des termes beaucoup trop vagues qui empêchent à un moment donné de réaliser réellement ce qu'on doit faire quand on veut mettre l'enfant en situation d'apprendre positivement, c'est-à-dire créer ce climat favorable, fixer des objectifs précis et mobiliser des ressources internes et externes. On a parfois besoin d'un support extérieur et on le verra ensemble. Le parent n'est pas toujours le support le plus positif parce qu'il a tendance à mettre des affects dans l'acte d'apprentissage. Il s'énerve quand l'enfant n'apprend pas assez vite. Il a beaucoup de difficultés à être l'enseignant privilégié de son enfant. C'est pour ça que des supports externes sont parfois utiles. Il y en a à l'école, évidemment, c'est le rôle de l'école, mais il y en a aussi parfois à l'intérieur de l'environnement de l'enfant. C'est important de pouvoir les identifier. Et alors, il va falloir se donner les moyens d'évaluer. La grosse difficulté de l'apprentissage, c'est lorsqu'on n'évolue pas l'évolution ou lorsqu'on l'évalue avec des critères qui seraient des critères qui ne seraient pas adaptés. Il faut que mon enfant apprenne vite parce que ça, c'est parfois malheureusement le problème aussi qu'on rencontre également à l'école lorsqu'on n'évolue pas la qualité des apprentissages, mais on évalue essentiellement leur vitesse de réalisation. Si vous poussez trop vite des apprentissages, vous risquez d'avoir des apprentissages de mauvaise qualité. On l'a vu dans les expériences de jumeaux réalisées sur des apprentissages aussi objectifs que monter et descendre les escaliers. Si vous avez deux jumeaux monozygotes, vous poussez l'apprentissage de l'an. Vous faites en sorte qu'ils apprennent avant l'autre à grimper et descendre l'escalier. Eh bien, vous allez constater que très longtemps, celui qui aura appris rapidement aura une démarche moins assurée dans les escaliers. Les recherches montrent qu'un apprentissage précoce, c'est pour ça qu'il faut se méfier de ce qu'on appelle les apprentissages précoces qu'on appelait auparavant, qu'on considérait comme étant des signes de surdouance. La précocité de l'apprentissage n'augure pas de sa qualité. C'est la lenteur de l'apprentissage, la capacité qu'on a, on le verra aussi lorsqu'on comprend comment ça se passe dans un cerveau humain, la capacité que va avoir l'enfant d'utiliser son système 2, c'est-à-dire celui qui fait intervenir le cortex. On a tous tendance, parce qu'on est fabriqué de cette manière-là, à faire très souvent fonctionner notre système 1. Le système 1 est un système intuitif, impulsif, instinctif, qui nous fait donner des réponses très rapidement. Si j'ai en face de moi un parent qui s'énerve en faisant les devoirs, je vais évidemment activer mon système 1, parce que mon organisme se dit « tu es en danger », le parent attend une réponse rapide, utilise ton système 1. Et on va, ce faisant, éviter d'utiliser ce système 2 qui s'active quand on observe ce qui se passe lorsqu'un enfant commet une erreur et qu'on prend le temps sans s'énerver de lui demander d'expliquer pourquoi il a réalisé cette erreur. C'est la compréhension de nos erreurs qui nous permet d'évoluer et pas du tout la crainte de ces erreurs. Donc, il faut pouvoir se tromper, se tromper souvent avec sérénité et éviter que, c'est un mot que Cristiano utilisé tout à l'heure, le mot échec. Éviter de considérer que ces erreurs sont des échecs et oublier toujours ce mot épouvantable en pédagogie qui s'appelle échouer. Échouer, ça veut dire à un moment donné pour un bateau, se retrouver ensablé, incapable de reprendre la mer et généralement à quelques encablures du port et je vais devoir attendre que quelqu'un vienne me désensabler. Échouer dans l'enseignement, c'est quelque chose de catastrophique pour un élève quand il a l'impression d'échouer en permanence et donc il n'arrivera jamais au port. Non, il fait des erreurs parce qu'effectivement ces erreurs vont être des opportunités pour apprendre, mais un élève qui réussit n'est pas un élève qui va le plus vite possible dans son parcours d'apprentissage. Un élève qui réussit, c'est un élève qui préserve son plaisir d'apprendre, son bonheur de découvrir, indépendamment des pièges que l'école et que la famille aussi peut parfois créer lorsque l'on soumet l'apprentissage à une pression excessive. Tout ça, évidemment, invite les parents, notamment pour aider leur enfant à bien vivre l'école, à utiliser un mot qui, en pédagogie, est un mot absolument essentiel, c'est le mot patience. La patience, c'est le ciment de tous les apprentissages. Les plus simples comme les plus difficiles, il faut se donner le temps de les consolider. La patience à l'école et la pédagogie, Christian nous disait dans l'introduction quelles méthodes utiliser. Toutes les méthodes peuvent être bonnes, pour autant qu'elles ne soient pas brutales. Je peux faire beaucoup de dégâts avec des pédagogies très bien pensées, des pédagogies actives, Montessori, etc., si j'introduis une forme de brutalité parce que j'attends des résultats trop rapides. En gros, si on veut déterminer les grands champs pédagogiques, on peut considérer que les enfants sont, ça c'est un peu le piège de la pédagogie traditionnelle, sont des vases à remplir. Si je remplis le vase trop vite, on va avoir très vite une saturation. On peut considérer, c'est plutôt l'angle de vue des pédagogies qu'on appelle les pédagogies actives, je peux considérer que c'est un feu allumé. Mais si je l'allume et qu'il ne répond pas trop vite et que je commence à m'énerver parce qu'il ne fait pas exactement les choses que j'attendais qu'il fasse, ces pédagogies vont être aussi contre-productives. Je peux aussi considérer, ça c'est plutôt les pédagogies libertaires, les pédagogies qui vont permettre à l'enfant de réfléchir par lui-même, je peux considérer que c'est une lumière à éclairer. Mais là aussi, il faut éviter toute brutalité parce que, et notamment avec les adolescents, il faut se donner le temps de les inviter à penser aux problèmes qui sont ceux que l'on trouve préoccupant nous parce que l'enfant, l'adolescent, va d'abord utiliser son énergie mentale pour penser aux problèmes, aux difficultés qu'il juge préoccupant lui et les savoirs qu'il va remettre en question sont des savoirs qu'il va remettre en question par rapport à ces sujets de préoccupation. Et donc, que l'enfant soit un vase à remplir, un feu à allumer ou une lumière à éclairer, dans tous les cas, il faudra éviter toutes les formes de brutalité en étant trop pressé d'avancer. La progression en apprentissage, c'est quelque chose qui est systématique, tous les enfants progressent, ce qui fait la qualité de la pédagogie, c'est la manière dont chacune de ces pédagogies que je viens de schématiser va s'adapter au rythme de l'enfant. C'est ce qu'on appelle la pédagogie différenciée. Et la pédagogie différenciée, c'est le cœur même de la pédagogie. C'est ce qui fait que cet enseignement, qui est un enseignement simultané, quand vous envoyez vos enfants à l'école, vous les envoyez pour suivre un modèle d'enseignement qui a été pensé au XVIIIe siècle. C'est-à-dire une personne qui prêche et qui diffuse ses connaissances à tout un collectif qui, généralement, est placé face à lui sur des bancs autobus. Ces enfants, effectivement, vont recevoir une forme d'enseignement qui était très utile pour convertir des petits paysans en futurs chrétiens catholiques. C'est comme ça que l'enseignement a été pensé. Ce n'est pas du tout l'enseignement laïque qui a été pensé suivant le même modèle, puisqu'un peu plus tard, on a utilisé exactement le même modèle pour transformer tes petits-fils d'ouvriers en citoyens responsables et obéissants. On a donc cette forme d'enseignement qui est un enseignement simultané, collectif, qui suppose qu'une personne enseigne à un grand nombre de personnes. Avant qu'on ait inventé l'école et les classes, il y avait déjà l'enseignement. L'enseignement est aussi vieux que le monde, mais il était naturellement inter-individuel. Une personne par rapport à une autre personne. Et donc, il était relativement naturel de s'adapter au rythme de la personne qu'on avait en face de soi. Comme on est dans l'enseignement simultané, cette adaptation au rythme se réalise évidemment plus difficilement. Et c'est parfois le rôle de parent de dire, tiens, attention, mon enfant ne suit pas le rythme. Donc, il va falloir mettre en place des choses pour qu'il n'ait pas l'impression que tout le monde s'en va et que lui reste en place, qu'il a un retard excessif par rapport à l'ensemble du groupe, qu'il n'arrive plus à combler, qu'il part soit de nouveau parce qu'il ne retient pas, soit parce qu'il ne comprend pas, soit parce qu'il ne s'intègre pas dans le groupe et que ça crée chez lui des formes de stress qui l'empêchent d'apprendre. Tous ces éléments-là font que la qualité de la pédagogie actuellement, c'est l'aptitude à différencier quelque chose qui est réalisé en direction de tout un collectif. C'est la différenciation qui va faire la qualité de la pédagogie. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre et concevoir ce que signifie l'acte de comprendre, comme l'acte de retenir, qui sont des actes que vous ne pourrez pas forcer. On ne peut pas forcer un apprentissage. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à comprendre. Vous ne pouvez même pas le forcer à retenir. Beaucoup de parents s'imaginent qu'en répétant en permanence des règles auprès de leur enfant, l'enfant finira par les connaître sur le bout des doigts. Il le connaîtra sur le bout des doigts, mais sur le bout des doigts de son parent parce que la rétention ne se réalise pas par la répétition uniquement, en tout cas pas de manière efficace. Même chose pour la compréhension. Si vous comprenez d'ailleurs trop bien quelque chose, vous aurez beaucoup de mal à l'expliquer. On appelle ça l'effet Bachelard. Si vous êtes très fort en mathématiques, n'essayez pas d'enseigner les mathématiques à votre enfant. Vous n'allez pas comprendre qu'il ne comprend pas. Ça va vous paraître tellement évident que c'est très compliqué d'expliquer quelque chose qui nous semble à nous tout à fait évident. Et donc, c'est ça qui est important de pouvoir concevoir, c'est que la compréhension, c'est tout un mécanisme qui suppose et on va, si vous voulez bien, essayer de voir ensemble comment ça se passe en imaginant le faire à partir de quelque chose de tout simple, un dessin animé, un boble éponge. On va essayer de voir comment, à partir d'un boble éponge, on peut amener un enfant à réaliser un apprentissage en termes de compréhension en passant par ce qu'on va imaginer, parce que quand on veut expliquer des choses un peu compliquées, il faut utiliser des images. Et vous verrez qu'on va utiliser une image qui est celle d'une armoire avec différents tiroirs et différentes penderies. Différents tiroirs parce qu'il ne faut pas essayer d'aller trop vite dans la compréhension. Si vous voulez connaître, comprendre quelque chose, il faut d'abord passer par une première étape qui est de prendre connaissance ou de reconnaître ce que, effectivement, vous êtes amené à comprendre. Il faut d'abord un élément qui va permettre d'assurer que cette connaissance et cette reconnaissance est réalisée. Il y a un petit truc que les parents doivent toujours avoir. Si vous voulez fixer un objectif opérationnel, il doit toujours être suivi, c'est-à-dire mon enfant doit être capable de, et vous devez derrière avoir ce qu'on appelle un verbe d'action, c'est-à-dire l'action d'identifier, de lister, d'énumérer, de décrire. Ça, ce sont des actions que vous pouvez effectivement fixer comme étant des objectifs opératoires. Travailler bien, s'appliquer, ce ne sont pas des verbes d'action suffisamment précis, il faut des verbes d'action qui supposent une action précise qu'on est capable de circonscrire. On va donc, par exemple, imaginer Bikini Bottom, c'est l'univers de Bob l'Éponge. Tu vas me décrire Bikini Bottom, tu vas me lister tous les éléments qui te paraissent étonnants et énumérer tout ce qui fait que ce monde est un monde particulier. Et on va effectivement demander simplement une description, prendre connaissance. Vous n'imaginez pas le nombre d'enfants pour lesquels on prétend qu'ils sont en difficulté en mathématiques et qui en réalité sont en difficulté en français, par exemple, ou dans leur langue maternelle, parce qu'ils ne parviennent pas à prendre connaissance de ce qu'est le problème qui se pose à eux lorsqu'on leur propose une opération mathématique. Ce premier passage, il est trop souvent zappé. Ça va, on passe directement au deuxième qui supposerait, une fois que vous avez connu ou reconnu, de comprendre, c'est-à-dire d'interpréter, de donner en exemple, de classer, d'expliquer, de traduire ou de discuter. Par rapport à Bikini Bottom, par exemple, dis-moi tout ce qui est dans leur monde et qui n'est pas dans le nôtre. Qu'est-ce qu'il y a de singulier dans ce monde ? Et là, on est déjà dans une connaissance qui est une connaissance qui place les premiers pas de la compréhension. Je commence à comprendre qu'il s'agit d'un univers singulier, que Bob l'éponge, en réalité, n'est pas réellement un poisson et n'est pas non plus une éponge, mais que l'éponge est aussi un poisson. Vous avouerez que c'est très compliqué pour un enfant de concevoir cet univers. C'est pour ça qu'un enfant qui regarde Bob l'éponge, ce n'est pas un enfant qui perd son temps pour autant qu'on en fasse une expérience pédagogique. Si vous en faites un baby-sitter en laissant l'enfant avaler des dessins animés sans en parler avec lui, sans en faire un contenu à diffuser, vous aurez effectivement l'impression que Bob l'éponge, c'est de la perte de temps. Quand vous regardez avec lui, on peut simplement s'installer avec lui et regarder le dessin animé, eh bien, on joue pleinement son rôle de parent pédagogue et on peut le faire avec l'adolescent, avec d'autres contenus, évidemment, parce que les contenus vont évoluer. On verra pourquoi, en fonction des centres d'intérêt de l'enfant et de l'adolescent, mais on est toujours dans cette même mécanique qui suppose, un, de prendre connaissance, deux, de montrer qu'on comprend à quel univers, dans quel registre, on va se retrouver et qu'on est capable de l'interpréter d'une manière telle qu'on sait mettre des mots sur ce qu'on voit. C'est pour ça que c'est important d'échanger. Parce qu'il va falloir, après, pouvoir comprendre en l'appliquant à d'autres contextes. C'est-à-dire, ce que j'ai compris de l'univers de Bikunibottom, je suis capable, par exemple, de créer un univers qui est une extension de cet univers-là. Quand un enfant joue à des Legos, à partir de l'univers de Bob l'éponge, c'est ce qu'il fait. Il va, à un moment donné, reconstruire un univers dans lequel il y aura des points communs avec Bikunibottom, mais qui seront au-delà un univers qu'il va commencer à mettre en scène dans un autre contexte. Il sera capable d'utiliser ce qu'il a appris pour raconter des propres histoires. Il sera capable de résoudre, de manipuler les choses et donc de faire un univers qui est de plus en plus personnel. Et on pourra, à partir de là, commencer à concevoir que l'enfant va ranger des compétences qu'on appelle des compétences socles. des compétences socles qui ne doivent pas être visées directement. Donc, on doit d'abord apprendre à connaître, comprendre, analyser l'environnement de façon à pouvoir l'appliquer à d'autres et transférer dans d'autres champs de connaissances de façon à avoir ce qu'on appelle des compétences plus larges qui sont des compétences organisationnelles, opérationnelles. Je suis capable d'organiser, de comparer, d'argumenter, etc. Lorsque vous allez demander à un enfant de vous raconter complètement une histoire de Bob l'éponge, d'en faire une synthèse et puis, là, c'est le nec plus ultroi, de créer toi-même un épisode de Bob l'éponge à partir de tout ce que tu auras retenu. La créativité, elle n'a pas beaucoup de sens sur le plan cognitif si elle ne s'appuie pas sur ces différentes étapes. Si vous créez à partir du vie, vous n'êtes pas un créatif, vous êtes ce qu'on appelle un fou, c'est-à-dire quelqu'un qui crée des choses qui n'ont aucun sens. On crée toujours à partir de ce qu'on connaît, de ce qu'on comprend, de ce qu'on comprend et qu'on peut transférer dans d'autres espaces parce qu'on a suffisamment analysé cette compréhension que pour la maîtriser complètement, de façon à avoir des compétences larges qui vont m'en permettre alors d'être un vrai créatif. Ce qui est vrai pour les enfants est vrai aussi dans notre univers professionnel d'adulte. Quand on attend d'un créatif qu'il agisse dans l'intérêt d'une communauté professionnelle, c'est généralement quelqu'un qui est capable de faire ces différentes étapes de manière systématique parce que le produit de sa créativité à ce moment-là est un produit maîtrisé. On doit apprendre ça très très tôt aux enfants. C'est pour ça qu'on peut le faire avec des dessins animés. C'est pour ça qu'on doit le faire avec tout. Ne pas aller trop vite, ne pas sauter des tiroirs en passant directement par exemple sur l'idée de comprendre. Les enseignants connaissent ces mécanismes-là. C'est comme ça qu'ils réalisent finalement les programmes scolaires qui sont des programmes qui vont généralement passer par ces différentes étapes. Le parent ne doit pas nécessairement programmer ses apprentissages. Donc, il peut simplement connaître ce mécanisme de façon à l'activer dans la vie de l'enfant. Parce que ce qui est important, c'est à partir de là, et là on va en arriver à se dire comment est-ce que je vais lire les bulletins de mon enfant. J'entendais, Christiane le disait tout à l'heure, des parents qui sont en tension avec l'école parce que les résultats ne correspondent pas à leurs attentes. attention qu'il faut toujours, toujours se mettre en mesure de lire le bulletin pour ce qu'il représente, c'est-à-dire ni une fiche de paye ni un bulletin de santé de l'enfant. Le but du jeu n'est pas d'évaluer l'intelligence de l'enfant. On verra d'ailleurs que cette intelligence, elle peut se démultiplier de manière terriblement variée dans des espaces qui ne sont pas validés par l'école. l'intelligence naturelle, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence qui permet simplement, topographique, toutes ces intelligences-là ne sont pas les formes d'intelligence qui sont les plus valorisées à l'école. On travaille essentiellement sur l'intelligence conceptuelle et l'intelligence logico-mathématique. Le pacte d'excellence avec le tronc commun essaye bien d'élargir un peu, mais on est encore aux prémices de cet élargissement. C'est ce qui explique d'ailleurs que l'école n'est pas là pour évaluer l'intelligence de votre enfant. Il faut bien se dire, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à avoir en tête quand on est parent, que l'école passe à côté systématiquement de tous les génies de l'humanité. Prenez Mozart, prenez Einstein, prenez Darwin, ce sont les trois grands génies sans doute de l'humanité. Ils étaient des élèves catastrophiques. Einstein a d'ailleurs fait cette phrase magnifique « J'ai commencé mes études quand j'ai arrêté l'école » parce qu'il avait une intelligence créative, pas du tout une intelligence mathématique. Il était un mathématicien tout à fait banal, mais il pensait autrement que les autres. Il avait ce qu'il appelle lui une intelligence qui s'amuse, capable de passer très très vite dans cette idée d'apprendre à connaître, comprendre et analyser de façon à créer quelque chose de tout à fait nouveau et de complètement inédit. C'est une forme d'intelligence qui se niche dans des parties cérébrales tout à fait particulières. Mozart avait une intelligence musicale hors normes, mais rendait fou son précepteur qui ne savait absolument pas lui faire apprendre quoi que ce soit. Et Darwin désespérait ses parents parce qu'il était un élève catastrophique, mais il avait une intelligence naturelle. Et là aussi, ce sont des espaces cérébraux qui sont suractivés. Si à l'époque de ces trois grands génies, on avait connu l'imagerie cérébrale, on aurait vu ces zones hyperactives et ces zones hyperactives simplement, elles sont liées à des connexions qui se font beaucoup plus rapidement dans cet espace-là du cerveau que partout ailleurs qui fait que l'enfant ou l'adolescent va apprendre très très vite, spontanément, par exemple, à faire de la musique pour le cas de Mozart. Ce sont des formes d'intelligence qui créent le génie qui ne sont pas celles qui sont identifiées par l'école. L'école fonctionne uniquement sur ces deux socles d'intelligence qui est l'intelligence verbale et encore l'intelligence verbale qui n'est pas nécessairement reliée à cette partie du cerveau qui est essentiellement le cerveau émotionnel qui va par exemple favoriser la capacité de faire de la poésie, ce n'est pas du tout celle-là qui est recherchée dans l'école dans laquelle on va activer les compétences verbales et les compétences logico-mathématiques, c'est-à-dire la pensée rationnelle, logique, déductive qui permet à un moment donné de réaliser des opérations mathématiques. Si votre enfant est en difficulté dans ces deux types d'intelligence, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent et que l'ensemble des autres intelligences qui se démultiplient, il y en a 8, 9, 10, 12 selon les modèles, certains modèles vont jusqu'à 40 types d'intelligence différentes, peu importe. Ce qui est important, c'est que l'élève ne sorte jamais de l'école avec l'impression qu'il n'est pas intelligent et qu'il ne doit donc pas se lancer dans des expériences de découverte, d'exploration parce que, pour reprendre une magnifique phrase de Camus, il ne se sentirait pas digne de découvrir le monde. Un enfant doit toujours se découvrir digne de découvrir le monde, se considérer comme digne de découvrir le monde et ils le sont tous en maternelle. Quand il rentre en maternelle, tous les enfants s'estiment dignes de découvrir le monde. Après, certains vont dire non, comme je ne le fais pas en même rythme que les autres, certainement que cette découverte du monde, elle n'est pas pour moi, elle est pour les autres et ce sont ceux qui vont se mettre à un moment donné en déficit d'apprentissage et le cerveau, malheureusement, c'est use it or lose it. Ce que vous n'utilisez pas ne reste pas parce que vous ne mielinisez pas vos circuits cérébraux et quand on ne mielinise pas un circuit cérébral, il finit par s'enrayer et il finit à un moment donné par être élagué parce qu'il n'est pas utile. Si quelqu'un n'est pas bon en maths, ce n'est pas qu'il a moins de capacités mathématiques que son voisin, c'est simplement qu'il ne fait plus de mathématiques et qu'il ne mielinise plus ces circuits cérébraux qui permettent de réaliser des opérations mathématiques parce que, par exemple, les automatismes cérébraux ne se sont pas mis en place au bon moment. Et donc, c'est important de toujours savoir quand mon enfant a des résultats scolaires, où il en est sur ce qui doit être envisagé, non pas comme une trajectoire diplômante. Nos enfants ne font pas des courses pour obtenir les diplômes le plus vite possible. Ils font des parcours d'apprentissage qui, espérons-le pour tous, vont durer tout au long de leur vie. C'est fini, les trajectoires diplômantes. Tous ceux qui travaillent savent qu'ils doivent aussi se former tout au long de leur carrière parce qu'il y a une obsolescence des connaissances qui fait que, si vous n'acceptez pas l'idée que vous allez apprendre tout le temps, vous allez très, très vite vous essouffler dans cette forme de parcours d'apprentissage. Ou pire, vous allez considérer que c'est une trajectoire diplômante. J'ai mon diplôme, je peux m'arrêter. C'est catastrophique de penser comme ça actuellement. Non, il faut pouvoir avoir ce plaisir d'apprendre qui reste un moteur continu pendant l'entièreté du parcours d'apprentissage. Et pour ça, il faut baliser ce parcours d'apprentissage parce que sinon, on ne sait plus où on en est. L'enfant ne sait plus où il en est. Le parent ne sait plus où est son enfant. Et l'enseignant, lui, il le sait peut-être. Mais parfois, la communication se fait un peu difficilement quand il se fait sur base d'un bulletin qui, de nouveau, est lu par les parents comme une fiche de paye ou comme un bulletin de santé. Fils de paye, retour sur investissement, il a travaillé assez, pas assez, et donc il mérite ou il ne mérite pas. Ce n'est pas ça, la question. La question, c'est de savoir où il en est. C'est-à-dire considérer que le 2 sur 10 en mathématiques, je vais essayer d'en trouver la signification. Tu as 2 sur 10. Il y a donc des choses que tu connais. On va essayer de les repérer ensemble. C'est pour ça qu'on parle d'armoire à penderie. Première penderie, ce que tu connais. On va essayer de le repérer parce que ce que tu connais, on ne va pas se mettre en situation de te le réapprendre et on ne va certainement pas perdre notre temps ni toi ni moi à se faire des exercices par rapport à ce que tu connais. C'est le 2 sur 10 suppose qu'on connaît quelque chose. C'est pour ça qu'en pédagogie, on évite toujours le 0 parce que le 0 ne permet pas d'identifier des choses qu'on connaît. Le 2 sur 10, il faut prendre le temps quand son enfant a une note négative de considérer ce qu'elle contient. Parfois, il faut faire un effort en tant que parent effectivement, ce qu'elle contient de positif. Ça veut dire qu'il y a 2 points. Il y a 2 points que tu connais. On va les identifier clairement pour pouvoir le ranger dans cette partie de la penderie. Il y a toute une partie pour laquelle je vois que tu comprends en partie le raisonnement mais tu fais des fautes de distraction. Alors ça, c'est vraiment un travers de parents. Il n'y a que les parents qui parlent de fautes de distraction. C'est parfois pour ça qu'ils vont voir des enseignants en disant mais vous lui avez mis ces points-là, ils méritaient plus parce que c'est juste ce défaut. L'enseignante sait très bien ce qu'il fait quand il met des cotes qui sont celles qu'il transmet. Simplement, il ne prend pas toujours malheureusement le temps d'expliquer ce que signifie cette cote. Votre enfant fait des fautes de distraction parce que c'est une compétence flottante, non acquise. Il n'a pas besoin qu'on la réexplique mais il a besoin de faire des exercices pour créer ce qu'on appelle des automatismes cérébraux. On peut me parler de toutes les pédagogies actives qui respectent le rythme de l'enfant, etc. Tout ça est tout à fait vrai mais il y a une chose aussi qu'il faut concevoir, c'est que si vous ne connaissez pas par cœur vos tables de multiplication, vous allez vous obliger en permanence à refaire le calcul pendant que les autres travaillent avec des automatismes cérébraux. Je parlais tout à l'heure du système 1. Le système 1, c'est-à-dire celui qui nous permet de répondre très vite, qui n'invite pas à passer par le cortex pour nous poser des questions, ce n'est pas un système négatif. C'est un système qui peut nous sauver la vie si on est confronté à un ours sur un chemin de randonnée dans les Pyrénées. N'utilisez pas votre système 2. Utilisez votre système 1 pour vous rendre compte que s'il y a face à vous un ours qui montre les dents, il faut s'échapper, il faut partir très vite. Système 1, c'est-à-dire celui qui donne une réponse très rapide. Système 2, la réflexion. Oui, mais si je cours comme un dératé, en tournant le doigt à l'ours, je réduis mon espérance de vie parce que j'ai lu qu'il fallait partir lentement en continuant à le fixer dans les yeux. Eh bien là, c'est le système 2 qui vient en recours au système 1 qui ne le remplace pas. Je sais que je dois fuir, mais je sais aussi comment je dois fuir. Et le système E2 qui est celui qui me permet de comprendre ce que signifie 3 x 4, c'est-à-dire une multiplication, mais qui, à force effectivement de l'apprendre ce qu'on appelle bêtement par cœur, parce qu'en réalité c'est par tête, pas par cœur, on a mis dans sa tête un circuit cérébral qui fonctionne automatiquement. On va voir dans quelque temps ce que signifie ne pas mémoriser parce que la mémoire effectivement, elle est terriblement importante dans les apprentissages. Il faut bien comprendre comment elle fonctionne. si je ne prends pas le temps de mémoriser mes tables de multiplication, je vais faire des fautes de distraction quand on va me demander un problème complexe, que je vais recalculer ces différentes multiplications et que donc, il y aura à un moment donné une surcharge cognitive qui fait que je vais finir par flancher. C'est pour ça que dans cette partie de l'armoire sur laquelle je repère que ce sont des connaissances flottantes, c'est important de proposer à l'enfant des exercices. Exerce-toi pour que ça devienne des automatismes cérébraux, pour que tu puisses comprendre à un moment donné d'une manière automatique les choses parce que tu te seras exercé suffisamment pour le faire. Première partie, ce que tu connais, on n'y revient pas. Ce qui fait partie de tes connaissances flottantes, on t'exerce pour que ça devienne des compétences plus automatiques. et il y a ce que tu ne comprends pas, qu'on doit absolument ranger dans une penderie à part parce que ça, c'est à nous, adultes, à se donner les moyens de te l'expliquer. Peut-être pas l'école parce que l'école peut le faire ou ne pas le faire, ce qu'on appelle la remédiation est plus ou moins organisée. Il faut toujours encourager son enfant à poser la question mais pour ça, il faut effectivement que le parent comprenne que l'école, et c'est pour ça que le bulletin, ce n'est pas ça qui est le plus important, ce qui est important, c'est que l'enfant n'est pas renoncé à poser des questions, soit parce qu'il est perdu dans ses savoirs, je ne sais pas quelles questions poser, parce que je ne comprends rien à mes maths. Un enfant qui vous dit ça, là, c'est qu'il y a une urgence à mettre en place son armoire parce qu'il comprend des choses mais c'est plus qu'identifier ce qu'il comprend, ce qu'il ne comprend pas et ce qu'il comprend mal, soit effectivement l'enfant qui n'ose pas parce qu'il n'a pas la place à l'école pour le faire selon lui, d'une part, parce qu'il aurait l'impression que l'école, donnait des réponses, pas pour poser des questions et c'est toute la différence entre nos systèmes scolaires belges ou français et les systèmes nordiques, danois, norvégiens, finlandais qui sont des systèmes qui ne sont pas plus performants par les méthodes qu'ils utilisent. On a cherché beaucoup pour voir ce qui fonctionnait mieux chez eux ou ailleurs, on ne trouve pas grand-chose en réalité, simplement, il y a un point essentiel. Si vous prenez un petit garçon danois ou une petite fille danoise d'une dizaine d'années, 8 sur 10 d'entre eux ont le sentiment quand ils lèvent le doigt en classe de faire quelque chose de positif. Vous prenez la même proportion en Belgique ou en France, 8 sur 10 ont l'impression quand ils lèvent leur doigt pour poser une question de faire quelque chose de négatif, de révéler une faiblesse, de montrer une faille, de démontrer qu'ils n'ont pas compris. Ce n'est pas uniquement une question d'organisation de l'école, c'est aussi une question de parents. Un parent danois, quand son enfant revient de l'école, la question qu'il lui pose, c'est quelle belle question as-tu posé aujourd'hui ? Un parent français ou belge va lui demander « Tu as bien travaillé ? Tu as eu des beaux points ? » Et donc, l'enfant, évidemment, n'a déduit que poser des questions, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Et effectivement, cette idée de poser des questions, elle est parfois très compliquée à mettre en place pour un enfant. Il faut parfois beaucoup de courage quand vous posez une question à un enseignant qui vous dit « On va imaginer, vous êtes en train d'apprendre les divisions et vous n'avez toujours pas compris le principe des divisions. Vous avez beaucoup de courage, vous levez votre doigt pour dire « Je n'ai pas compris, monsieur. » L'enseignant, très patient, réexplique les divisions. Lui n'a pas compris cet enfant-là, les autres de la classe ont tous compris. Donc déjà, il y a une première pression de la classe. L'enseignant, lui, il sait qu'il doit répéter plusieurs fois pour un certain nombre d'élèves. S'il est un bon enseignant, il a appris à le faire et il le fait spontanément, une ou deux fois. On va imaginer, ça reprend, on a redonné une explication, parfois même une explication qui a été déjà donnée dans les mêmes termes. On reprend le développement, toujours rien compris. L'enfant a beaucoup de courage, il relève son doigt et là, l'enseignant même, celui qui effectivement sait qu'un enseignant, c'est quelqu'un qui doit maîtriser l'art de la répétition, il va manifester, on l'a vu dans un film qu'on a tourné où on voit des micro-signaux d'agacement. Mais c'est tout petit, vous savez, c'est infime. Mais lorsque vous répétez plusieurs fois la même chose, vous aurez tendance à le répéter de plus en plus vite. Vous aurez tendance à le répéter sur un ton qui va changer progressivement. L'enfant est tout à fait sensible à ces micro-signaux et étant donné qu'il est sensible à ces micro-signaux, il perçoit l'irritation, l'agacement et donc il apprend à ne plus poser les questions. Quant à l'état de la classe, puisqu'elle a compris depuis longtemps, effectivement, elle va jeter sur cet enfant-là un regard qui est un regard très négatif et très difficile à supporter. C'est pour ça que poser des questions pour un enfant, ce n'est pas simple. Il faut l'encourager à le faire, tant à l'école que dans la famille, mais savoir que ce n'est pas simple et qu'on peut mettre en place d'autres espaces dans lesquels on va se donner les moyens d'apprendre les choses. Ce qui fonctionne le mieux, c'est le monitorat, c'est-à-dire faire en sorte qu'un enfant un peu plus âgé ou un enfant de la classe qui a compris t'explique les choses. Il faut savoir que plus vous êtes proche des mécanismes de compréhension qui viennent d'être activés, un enfant qui, sous le regard d'un adulte, explique à un autre élève comment lui a compris les choses va être plus efficace qu'un adulte qui va parfois beaucoup trop vite pour comprendre parce que ça lui paraît évident. L'enfant co-construit très, très bien cette forme de compréhension. C'est pour ça que dans la forme de devoir qu'on a mis en place, on a juste supposé que les parents simplement arrêtaient le devoir au moment où il commençait à s'énerver. On a même, dans certaines expériences, dit le temps des devoirs, c'est 7 minutes et 32 secondes. Vous mettez un chronomètre et votre rôle, c'est de mobiliser l'attention de votre enfant pendant 7 minutes et 32 secondes. Au-delà, on arrête. L'enfant ne va pas jusqu'au bout du devoir, mais il va le plus loin possible. Et quand il est arrivé, là, effectivement, on sait qu'on a repéré ces cercles de compétences parce que le devoir a été conçu pour être réalisé dans un temps voisinant ces 7 minutes et 32 secondes qui est un chiffre tout à fait aléatoire qu'on fixe de cette manière-là, simplement pour éviter qu'on se retrouve avec un parent qui s'oblige à faire comprendre les choses à un enfant, qui prend un burin pour faire rentrer les opérations logiques dans la tête de son enfant ce qui n'a aucun sens, qui s'énerve parce que le devoir prend trop de temps, qu'il commence à hurler sur son enfant pour qu'il fasse des efforts comme si la compréhension était le résultat d'un effort. Ce n'est pas un effort, la compréhension. Ce sont des connexions neuronales que vous ne pouvez pas obliger de la même façon, on va le voir maintenant que la rétention, vous ne pouvez pas non plus l'obliger. Vous avez une mémoire nécessairement sélective qui est parfaitement reliée au mécanisme d'attention. Ça, on le perçoit, mais il y a plusieurs formes de mémoire et c'est vraiment important de savoir que la mémoire, elle fonctionne toujours par connexion et par reconstruction. Si je veux vous faire apprendre des choses, il faut bien comprendre où je souhaite que vous réalisiez l'opération de mémoire, c'est-à-dire est-ce que un acte de mémoire suppose toujours d'encoder, de stocker et d'être en mesure de se rappeler, de se remémorer. Ça veut dire qu'on a trois phases dans l'acte de mémoire qu'on va activer différemment en fonction du fait qu'on veut activer uniquement la mémoire de travail. Si je vous demande de retenir un numéro de téléphone pour aller téléphoner immédiatement, évidemment que je ne vais activer que votre mémoire de travail. Ça veut dire que le but du jeu sera de faire de l'encodage, uniquement de l'encodage. Si vous avez besoin de retenir ce numéro de téléphone dans la mémoire à moyen terme, là, on va devoir travailler sur le stockage. Ça veut dire qu'il va non seulement savoir mobiliser votre attention, mais aussi votre motivation pour retenir de manière relativement durable. Si je veux être dans la mémoire à très long terme, là, il faut que ce soit relié à des événements de vie importants pour vous. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît énormément, vous aurez moins de mal à retenir son numéro de téléphone parce que vous savez effectivement qu'avec cette personne, vous avez envie d'une histoire à très long terme et donc vous allez retenir. Votre attention va être focalisée, votre motivation va s'activer et dans la troisième partie du processus, la tendance à vous remémorer ce numéro, vous allez le faire régulièrement parce que vous souhaitez une relation durable avec cette personne. Eh bien, c'est la même chose pour tous les actes de mémoire de notre enfant. Et quand on me dit mon enfant n'a pas de mémoire, j'interroge toujours mais quelle mémoire me parlez-vous ? Et je me souviens encore de ce petit garçon dont on me disait mais il ne retient rien, strictement rien et donc à mon avis il a des troubles de la mémoire, ce n'est pas possible, il ne retient rien, table de multiplication, tout ça, ça ne passe pas. Et puis, je lui demande simplement comme je le fais chaque fois avec un enfant et un adolescent mais en réalité, tu aimes bien quoi ? Qu'est-ce qui t'intéresse ? Et il me dit Star Wars. Je me dis mais dis-moi un peu les planètes de Star Wars et tous les personnages. Il me cite sur toutes les saisons l'ensemble des planètes, des personnages et des peuples habitant chacune de ces planètes, une mémoire absolument magnifique mais simplement on travaille sur ces centres d'intérêt parce qu'évidemment qu'il y a un cercle vertueux qui va se mettre très très vite en place si vous manifestez de l'intérêt pour quelque chose, ça va stimuler votre attention. Votre attention va à un moment donné stimuler votre mémoire de travail de la même façon que si je vous donne des chiffres aléatoires en vous demandant de les retenir 7, 8, 12, 14, 20, 32, 17. On va parler de tout à fait autre chose et puis je vais vous redemander ces chiffres. Ils n'ont aucun lien entre eux, vous ne savez pas à quoi ça sert, plus personne ne s'en souvient si j'ai parlé plus d'une minute au-delà de ces chiffres-là parce qu'il faut qu'il y ait une attention, un centre d'intérêt qui stimule de l'attention. S'il n'y a pas l'un et l'autre, votre mémoire de travail ne va même pas s'activer. Et puis, effectivement, vous allez constater que quand on stimule cette mémoire de travail, on obtient une forme de concentration. Un enfant qui s'intéresse à Star Wars, qui est attentif évidemment quand on lui montre quoi que ce soit, quand il regarde un film de Star Wars, stimule sa mémoire de travail automatiquement. Il est concentré pour le faire et donc, il faut être très attentif entre ces niveaux d'attention. Lorsqu'on me parle de déficit de l'attention, lorsqu'on me parle d'enfants ayant des troubles de l'attention, ça, c'est vraiment un gros, gros problème dans notre société actuellement. On fait une maladie avec tout. On a des enfants qui n'ont jamais autant que dans cette génération-ci qu'on appelle la génération de verts. C'est une génération qui est saturée d'informations. Alors, on pourra toujours me dire que les enfants de cette génération actuellement écrivent en faisant plus de fautes d'orthographe, etc. Mais, vous savez, à mon époque, on faisait sans doute moins de fautes d'orthographe et à l'époque de mes parents, on écrivait avec une écriture beaucoup plus léchée, beaucoup plus soigneuse. Mais à mon époque, l'Afghanistan, personne ne savait où ça se trouvait. Et à l'époque de mes parents, on ne savait même pas que ça existait. Et donc, vous avez effectivement une quantité d'informations multiples qui saturent les enfants de la nouvelle génération qui expliquent aussi que leur attention est sollicitée en permanence tout le temps. Et que cette attention sollicitée en permanence tout le temps, eh bien, elle a des limites. Et que surtout, malheureusement, on a tendance actuellement à solliciter une attention pour très, très peu de temps. On fait du zapping cérébral permanent parce qu'on parle d'une chose à l'autre. C'est pour ça qu'en tant que parent, si vous apprenez effectivement à vos enfants à mettre en place des activités qui réclament leur attention jusqu'au bout, parce qu'on va aller jusqu'au bout. Faites une recette avec votre enfant très tôt dans son développement. Apprenez-lui à faire des crêpes parce que les crêpes, la recette des crêpes, c'est ce qui permet d'activer ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire la capacité d'avoir un objectif et en fonction de cet objectif de réaliser un ensemble d'activités sans perdre de vue cet objectif. La recette des crêpes, ce n'est pas rien du tout, mais il faut aller jusqu'au bout et on va faire des crêpes et on ira jusqu'au bout parce que pour le moment, le souci des enfants, c'est parfois de sauter d'une activité à l'autre, pas parce qu'ils sont moins intelligents, moins concentrés ou qu'ils auraient des maladies particulières comme des troubles de l'attention, mais parce que la société n'a jamais été aussi stimulante et n'a jamais utilisé autant de supports pour réaliser cette stimulation. Et donc, c'est important de bien comprendre que l'attention, ce n'est pas quelque chose qui n'a qu'une seule forme. On a tous, tout le temps, en permanence, on est équipé cérébralement pour une forme d'attention qu'on appelle une attention flottante. Heureusement, d'ailleurs, qu'elle n'est que flottante, ça nous empêcherait de vivre si c'était constamment cette attention focalisée qui va créer la concentration qui, elle, est très rare. Si vous marchez en rue, vous êtes détendu ou dans une forêt, vous avez une attention flottante. L'attention focalisée, c'est celle qui va se manifester quand on va vous demander de faire attention au chant précis d'un oiseau, au cri d'un animal, au bruit que vous entendez particulier, à quelque chose qui réclame de la concentration. Les enseignants le savent, ils ne réclament pas la concentration de leur élève pendant une heure de cours. Ils savent tous que c'est impossible. Ils savent qu'ils ont affaire à une attention flottante qui devient temporairement, par moment, une attention soutenue et qui devient parfois une attention focalisée, c'est-à-dire de la concentration. Et c'est pour ça que, comme je le fais avec vous ici, quelqu'un qui explique des choses, multiplie les gestes. Il va effectivement lever les sourcils, lever son doigt quand il dit quelque chose de plus important, solliciter l'attention. C'est ce qui explique que le métier d'enseignant est un métier épuisant parce qu'on est constamment, et on le voit dans l'imagerie cérébrale, dans une mise en scène de soi attentive aux réactions du public. Quand on regarde un public, notamment un public que constitue une classe, on est attentif à tous les signaux qui montrent des baisses d'intérêts, qui montrent à un moment donné qu'un élève commence à s'affaisser sur son banc, qu'on n'a plus fait attention. Réclamer l'attention, c'est ça le travail d'un enseignant essentiellement, de tout un groupe et parfois d'un ensemble plus singulier d'élèves qui ont plus de mal à maintenir leur attention. Mais c'est important de savoir qu'on peut, en tant que parent aussi, remettre en place ces cercles vertueux de bonnes attentions qui vont susciter à partir de l'intérêt, parce que le parent a plus de facilité de travailler sur les intérêts de son enfant. Si votre enfant, votre adolescent encore plus s'intéresse à un univers, ne disqualifiez pas cet univers, utilisez-le pour vérifier dans quelle mesure il est capable de mobiliser son attention par rapport à ce qui l'intéresse. Dans quelle mesure il est capable de stimuler sa mémoire de travail de façon à avoir des épisodes de concentration qui vont créer un regain d'intérêt. C'est pour ça qu'on parle de cercle vertueux, cercle vicieux étant le manque d'intérêt. Un enfant qui ne s'intéresse plus du tout au contenu scolaire, et ça va très très vite, est un enfant qui va effectivement ne plus être attentif. Et on n'est pas attentif quand on ne comprend pas. C'est pour ça que la mémoire est reliée à la compréhension. On l'a fait avec des enseignants de la région de Tournai. On les a envoyés à Arlon pour 9h du matin. Et on leur a dit voilà, vous devez être là parce qu'on va parler de la violence en classe et des troubles de l'attention. Et puis on se retrouve à leur demander effectivement de venir à 9h de l'autre côté de la Belgique avec l'intention un peu perverse de les obliger à se lever à 6h du matin. Et puis on commence notre exposé sous forme de cours. J'étais avec mon collègue et on parlait de la théorie de l'agir communicationnel d'Abermas. C'est très compliqué, c'est absolument incompréhensible. Mon collègue disait des trucs que je ne comprenais plus, je disais des choses qu'il ne comprenait plus non plus. Après 6 minutes, il y a un enseignant qui se lève. Et qu'on dit écoutez, ça ne va pas, ce n'est pas possible, on n'est pas venu ici, on ne comprend rien à ce que vous dites. Là, on a stoppé l'expérience parce qu'un enseignant fâché, c'est dangereux, mais un enseignant fâché au milieu de tous ses collègues, c'est terriblement dangereux. Donc on arrête l'expérience et on les avait filmés. On les dit, on va juste vous montrer effectivement qui vous êtes dans cette classe depuis ce matin, depuis les 6 minutes, 7 minutes qu'on a utilisées pour réaliser cet exposé. On avait des enseignants qui étaient déjà endormis. Certains avaient bougé leur chaise pour pouvoir parler avec leurs collègues. Je me souviens d'un qui faisait des petits mots pour discuter avec ses collègues par écrit. Ils avaient montré ce qu'était un enfant qui fait le mort ou qui fait le fou, c'est-à-dire qui dort, qui fait le mort ou qui fait le fou, c'est-à-dire qui fait des choses tout à fait différentes de ce qui est attendu de lui. On avait juste mis ces enseignants dans la position d'un élève qui se lève le matin, qui ne comprend rien aux mathématiques et qui se trouve face à quelqu'un qui parle un langage qu'il ne comprend absolument plus. On ne peut pas demander à cet élève d'être attentif, c'est absolument inconcevable. Le manque d'intérêt est généralement lié à un manque de compréhension. C'est pour ça que pour relancer la mécanique de la mémorisation et de l'intérêt, il faut relancer celle de la compréhension. Ce manque d'intérêt produit une absence d'attention qui va créer effectivement des difficultés de mettre en route effectivement de manière naturelle la mémorative. Je vous demande de répéter les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure. Plus personne ne les connaît. Forcément, on a parlé d'autres choses qui, je l'espère, ont mobilisé votre intérêt. Ces chiffres sont passés ailleurs et ils ne vont plus encombrer votre espace cérébral tout simplement parce que j'ai souligné d'emblée qu'il n'avait aucun sens, que donc vous n'avez pas été mobilisé pour faire attention et que comme ils ne sont connectés à rien qui vous paraît significatif, vous n'êtes pas motivé pour les retenir. C'est ça l'élève qui ne retient pas. C'est le même que celui que vous êtes quand vous n'avez pas retenu ces chiffres que je vous ai donnés il y a quelques minutes qui n'avaient aucun lien de connectivité les uns avec les autres. Évidemment, la difficulté de mettre en route la mémoire de travail fait qu'il y a un manque de concentration qui crée un manque d'intérêt et on est parti dans le cercle vicieux. C'est pour ça qu'il faut éviter effectivement de laisser ces cercles vicieux se mettre en place parce que c'est ça qui est dangereux dans l'école lorsque vous avez des élèves il y a un mot positif c'est la patience un mot négatif par rapport à l'enseignement c'est le découragement. Si vous êtes découragé si l'enfant ou l'élève est découragé là il faut passer la main il faut remettre en place des circuits dans lesquels par exemple le statut de l'erreur va devenir tout à fait différent et l'enfant va s'autoriser à se tromper et comme le disait si joliment Beckett mais se tromper chaque fois mieux en ayant appris de ce qu'il avait connu. Utilisez toutes les formes d'intelligence de l'enfant pour qu'il reprenne confiance en lui pour qu'il reprenne ce qu'on appelle une estime de lui-même suffisamment stable que pour oser apprendre pour oser faire des expériences d'apprentissage parce que si vous n'osez plus apprendre forcément n'osant plus vous n'aurez plus de nourriture à l'estime de soi et vous aurez effectivement une tendance à généraliser vos échecs en disant je suis nul il faut que j'arrête d'apprendre. C'est pour ça que les cercles vertueux d'estime de soi positive sont terriblement importants. Encouragez toujours le questionnement mais le questionnement à partir d'une connaissance qui a été suffisamment bien rangée pour que je sache par rapport à quoi je vais poser mes questions. Je vais terminer pour laisser une petite place à vos questions je vais terminer par une recherche qu'on a réalisée auprès d'élèves de maternelle de primaire c'est très rare quand on fait des recherches avec un silence large spectre donc primaire maternelle secondaire université on a interrogé tous les élèves on leur a demandé ce qu'ils voulaient en réalité comme type d'enseignement comme type d'école on s'attendait à ce que certains nous parlent Montessori ce ne sera pas du tout ils ne sont pas là-dedans quand on retourne on regroupe en ce qu'on appelle des patterns leurs exigences quels que soient les mots qu'ils utilisent parce qu'évidemment qu'un enfant de maternelle ne parle pas comme un universitaire et bien on retrouve trois éléments essentiels première chose qu'ils demandent tous de la sérénité autour des apprentissages ils n'en peuvent plus d'avoir autour d'eux des parents qui s'énervent ou des adultes qui s'énervent des enseignants des parents de la sérénité autour des apprentissages deuxième pouvoir prendre une part active à la construction de ses connaissances ils ne réclament pas des pédagogies actives parce qu'une pédagogie assise peut être une pédagogie active si vous dites à quelqu'un assieds-toi et réfléchis par toi-même c'est de la pédagogie active on a tendance trop souvent à confondre les pédagogies actives avec les pédagogies du mouvement parce qu'il faut absolument être en mouvement non ce n'est pas du tout ça que dit la vraie pédagogie active la vraie pédagogie active c'est tu participes à la construction des connaissances que tu seras amené à maîtriser et le troisième élément qu'il demande c'est des évaluations intelligentes ça veut dire finalement pouvoir travailler avec ces différentes armoires mais en connaissance de cause et ces trois éléments-là ça ne me semble pas être impossible de le mettre à leur disposition mais pour ça il faut sans doute réfléchir à une école un peu différente et à des parents qui conçoivent cette école différente sans se mettre en opposition par rapport à l'école telle qu'elle fonctionne actuellement voilà je suis à votre disposition en tout cas pour toutes vos questions merci à vous un tout grand merci Bruno je pense que la première réflexion que tous nos collègues parents vont se faire c'est que comment peut-on faire en sorte que tu sois présent dans leur école pour gérer les difficultés auxquelles ils sont confrontés parce que si je peux me permettre de répondre je pense effectivement que vous savez les enseignants ce sont des personnes que je connais beaucoup que je côtoie beaucoup qui s'occupent des enfants et ils ont besoin de personnes qui se préoccupent d'eux donc si effectivement on peut faire le lien entre des enseignants qui demandent ce que je vous dis je pense que beaucoup d'enseignants l'immense majorité d'entre eux seront d'accord avec ce que je je peux avancer ici mais ils ont besoin d'être soutenus pour le mettre en place parce que parfois c'est plus compliqué effectivement et que parfois eux aussi comme tu l'as très bien rappelé en introduction parfois ils sont mis sous pression par des parents qui ne comprennent pas non plus les enjeux scolaires et donc il faut qu'il y ait des personnes qui servent d'intermédiaire je peux le faire si c'est souhaité avec un grand plaisir si tu parcours les questions qui sont posées dans la chat tu vois bien les difficultés auxquelles les collègues sont confrontés par exemple avoir une très mauvaise note en maths ça veut dire que mon fils est nul en général ou alors il y a des enfants qui refusent carrément d'aller à l'école parce qu'ils sont dans cette logique de phobie que tu expliquais si bien qui ratent leurs examens qui ratent donc leurs études il y en a qui sont très sensibles il y en a d'autres qui ont peur de poser des questions et on te pose la question comment apprendre à l'enfant à poser des questions sans qu'il passe pour les petits enfants pédants ou savants qui veulent donner des leçons aux uns et aux autres il est clair qu'il y a aussi une autre dimension je l'ai abordé qui est aussi très inquiétante qui est la difficulté de gérer les handicaps ou les capacités différentes des enfants par exemple la dyslexie ou l'accompagnement des enfants qui ont un problème et qui n'est pas appréhendé dans leur logique qui est souvent perçu par l'école comme étant un problème surmontable parmi les 25 ans qui est celle de pousser l'enfant à sortir de l'école ou se débarrasser d'un problème ce qui est l'échec total et la faillite même de la mission de l'école il y a des enseignants qui me disent c'est bien facile de nous faire la leçon mettez-vous à notre place que peut-on faire j'ai une foule de parents qui m'expliquent qu'il faut que leurs enfants apprennent très vite pour être très prêts à prendre tous les masters et devenir des grands savants et je ne peux pas consacrer mon temps à un enfant qui est tout d'évidence à un problème d'apprentissage voilà et je comprends que ce n'est pas dans une union de ce type et que tu peux aborder les spécificités de tous les problèmes mais là tu as esquissé une méthode et je pense qu'aujourd'hui les collègues comprennent qu'on peut faire autrement parce que souvent ils sont quelque part désemparés et résignés et j'ai très apprécié la référence que tu as faite à une dimension scientifique de l'effet néfaste des hurlements sur les enfants lorsque tu dis c'est une partie du cerveau qui ne se développe pas c'est le cortisol parce que chacun a tendance à vouloir exporter auprès des enfants les méthodes d'éducation qu'il a eu dans sa famille et il y en a qui sont convaincus que gueuler sur les enfants c'est la meilleure méthode ou alors peut-être ils sont tout à fait aussi appréciables de ta référence c'est qu'on peut être très différent selon son propre niveau de stress moi j'ai des parents qui me disent moi les soirs je ne m'occupe jamais des devoirs de mes enfants parce que je sais que je suis déjà tellement épuisé et frustré de mon travail que j'ai risque de me défouler sur mes enfants et après je passe ma nuit à les regretter je dors mal et demain je suis encore plus fatigué du jour d'avant voilà tous ces problèmes ensemble c'est clair que nous allons ne pas les résoudre aujourd'hui non mais je pense qu'il ne faut pas chercher à les résoudre il faut ouvrir des pistes effectivement des modes de compréhension voilà tu le dis très bien des pistes et des manières de voir les choses autrement pas faire plus mais faire autrement le papa qui dit moi je ne fais pas les devoirs je ne fais pas les devoirs parce que je sais que je vais être pire en les faisant qu'en ne les faisant pas ce qui est important aussi c'est qu'il puisse à un moment donné utiliser d'autres ressources que son enfant puisse oser poser des questions à l'école puisse utiliser des supports ces supports existent ils peuvent se mettre en place parce que les enseignants qui disent il n'y a pas effectivement moi je ne peux pas répondre aux soucis de performance des parents parce que effectivement je le disais tout à l'heure les enfants ont longtemps été des vases à remplir les enfants sont après devenus sous l'effet des pédagogies actives des feux à allumer puis des lumières à éclairer sous l'effet des pédagogies libertaires le gros problème c'est que pour le moment on a l'impression que les enfants sont des puits de pétrole à exploiter ça c'est catastrophique le but n'est pas d'aller chercher des connaissances pour rendre l'enfant performant parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on a changé de paradigme on n'est plus dans des trajectoires diplômantes on est dans des parcours d'apprentissage continu ça veut dire qu'il faut accepter cette idée là que le but du jeu n'est pas de dire tu vas avoir un beau diplôme pour devenir quelqu'un d'important dans la société le but c'est tu vas devenir un être humain capable d'apprendre et de trouver ta place dans la collectivité on sait que le paradigme est en train de changer très très fort sur ce plan là et qu'il faut que les parents sortent aussi de cette pression contre l'école qui est une pression négative pour tout le monde lorsqu'on veut absolument encourager le culte de la performance on ne va pas à l'école pour réaliser des performances ce qui crée la phobie scolaire c'est ce sentiment qu'a l'enfant qu'il risque d'être décevant par rapport à des performances attendues même si le parent explicitement dit mais non tu peux avoir les points que tu veux c'est pas grave etc etc implicitement l'enfant a perçu finalement cette exigence de performance et il manifeste alors ce qu'on appelle les angoisses de performance c'est à dire la peur d'échouer de façon effective mais aussi d'échouer de façon affective parce que quand vous décevez des personnes que vous aimez c'est évidemment bien pire que lorsque vous simplement ne réussissez pas quelque chose qui avait été prévu dans votre parcours la réussite attendue par les parents en termes de performance elle est évidemment très préjudiciable au parcours à la sérénité des apprentissages et elle suppose alors à ce moment là ces formes de phobie scolaire qui se manifestent très souvent c'est des élèves par exemple un des pics de phobie scolaire c'est l'entrée dans le secondaire des enfants qui en primaire obtenaient de très très bons résultats scolaires puis qui en secondaire ont peur d'être décevants aux yeux de parents et là aussi méfiez-vous de toutes les étiquettes diagnostiques de ce qu'on appelle la surdouance qu'on a appelé après les enfants précoces je vous ai dit tout à l'heure tout le mal que je pensais des apprentissages trop précoces donc méfiez-vous de l'idée de forcer des apprentissages en supposant que ça vous permettra d'avoir un enfant biprécoce surdoué haut potentiel tous les enfants sont à haut potentiel simplement quand on déclare un enfant à haut potentiel et quand on en fait un diagnostic on met une pression intense sur les épaules de cet enfant qui multiplie le risque de décevoir en ayant simplement des résultats normaux et il faut se méfier moi j'ai aucun problème à ce que tous les parents s'imaginent que leur enfant est à haut potentiel le problème c'est que je n'ai jamais rencontré de vrais enfants à haut potentiel si ce n'est des enfants qui avaient un potentiel hors scolaire Mozart Einstein Darwin j'ai dit ce que j'en pensais tout à l'heure mais le vrai haut potentiel n'est pas un haut potentiel scolaire le haut potentiel scolaire c'est juste la tendance qu'ont ses élèves à être davantage stimulés que les autres dans les compétences attendues de l'école on peut imaginer que son enfant est à haut potentiel c'est très bien mais de là à lui mettre cette étiquette diagnostique qui à un moment donné l'oblige à avoir des résultats et finit par créer des tensions avec l'école ce que les enseignants disaient tout à l'heure on est parfois soumis à des parents qui disent mon enfant est à haut potentiel et vous n'êtes pas capable d'exploiter ce merveilleux puits de pétrole que je vous ai confié les enfants ne sont pas des potentiels à exploiter ce ne sont pas ce sont juste des compétences à mettre en oeuvre et ces compétences vont se mettre en oeuvre dans le champ scolaire et dans le champ familial parce que ce qui est important c'est de transférer effectivement l'un dans l'autre je voudrais quand même pour répondre d'ailleurs à ces questions je pourrais utiliser une photo que j'utilise très souvent avec toute une classe où on montre les résultats scolaires de cette classe en primaire et puis vous avez la même classe en secondaire et il y a une corrélation absolue entre les résultats obtenus en primaire et en secondaire moralité si vos enfants n'ont pas de très bons résultats en primaire n'attendez pas que ça se règle en secondaire ce sera probablement à peu près la même chose il y a une troisième photo qui montre la réussite socioprofessionnelle ultérieure de ces différents élèves aucune corrélation il y a des élèves catastrophiques qui ont fait des carrières merveilleuses et des élèves excellents qui ont fait des carrières désastreuses il n'y a pas de corrélation donc on ne trouve pas de lien ce n'est même pas de lien de causalité c'est de liaison statistique entre l'un des groupes et l'autre par contre il y a une troisième une quatrième photo qui est ce que j'appelle la photo magique qui montre simplement sur cette photo les lecteurs spontanés et ceux qui transforment tous les jeux en jeux éducatifs parce qu'ils ont toujours le plaisir d'apprendre et de découvrir corrélation absolue moralité si votre enfant lit spontanément des livres s'il développe un plaisir et un désir d'apprendre quel que soit le domaine dans lequel il le développe ne vous inquiétez pas c'est le meilleur prédicteur d'un parcours professionnel ultérieur de grande qualité et donc le but du jeu ne faites pas de l'école le seul vecteur de développement de votre enfant c'est pas rendre service à l'école qui alors en ce moment là se retrouve avec une pression institutionnelle insoutenable c'est pas rendre service à votre enfant parce que vous risquez de torpiller complètement son plaisir d'apprendre le but n'est pas d'avoir un élève performant mais un enfant qui se développe intellectuellement en utilisant le plus possible son potentiel pour augmenter ce que le prix Nobel de la paix saine appelait la capabilité de chacun c'est à dire l'aptitude de chacun à pouvoir faire des choix qui correspondent à ses aspirations c'est ça qui est important je ne suis pas en train de vous dire laissez faire tout ira bien et n'intervenez pas même s'il est en train de se planter complètement non parce qu'il y a effectivement des plantages qui sont des obstacles à cette capabilité si un élève se retrouve à 15 ans à dire tiens moi je voulais faire ça mais je ne peux pas parce que je suis orienté dans une il n'y a plus de filière qui vous mettent dans des cul-de-sac c'est pour ça que c'est important de savoir que si vous préservez votre plaisir d'apprendre quel que soit le niveau d'enseignement dans lequel vous vous situez vous pouvez toujours revenir dans une autre filière le système d'enseignement est organisé de cette façon là et c'est très bien comme ça parce qu'on sait que ce qui est important c'est de faire des choix qui correspondent à ses aspirations l'élève qui réussit c'est celui qui réussit cette fameuse capabilité donc il reste apte à faire des choix qui correspondent à ses aspirations et pas nécessairement aux aspirations de ses parents c'est toute la difficulté qu'ont certains élèves parfois à faire la part des choses entre les études qu'ils réalisent et celles qu'ils réalisent parce que leurs parents attendent cette réalisation ça moi j'en rencontre énormément à l'université des personnes qui sont là et qui me disent mais en réalité c'est pas du tout ce que je voulais faire mais mes parents veulent que je sois là donc je poursuis leurs études c'est ça qui est important aussi de bien comprendre que vous avez des enfants des adolescents qui se développent merveilleusement mais qui n'ont pas des résultats scolaires mirobolants et qui ont eu la chance d'avoir des parents qui ne mettaient pas une tension excessive sur ces résultats scolaires je peux vous assurer que quand on suit la carrière de ce type de personnes là et bien ce sont des carrières tout à fait intéressantes d'ailleurs en Italie va avoir cette corrélation entre les résultats scolaires et les succès dans la vie et un proverbe là je vois Bruno ah voilà l'image ça reprend peut-être une toute dernière question on va essayer de gérer les questions qui ont été posées éventuellement de les soumettre pour voir s'il y a des réponses un peu plus précises qu'on peut donner naturellement il est évident que le but de ces rencontres ne peut pas être des consultations personnelles sur des situations spécifiques c'est normal donc si vous avez besoin je n'ai plus que vous inciter à essayer de suivre un parcours individuel pour vous faire assister de manière beaucoup plus ponctuelle ce qu'on ne peut pas faire aussi pour des raisons évidentes de temps mais aussi d'opportunités il y a aussi des volets qui sont plus privés qui doivent être traités dans un cadre beaucoup plus plus restreint mais peut-être une question qui est beaucoup plus structurelle il y a des questions qui sont posées par rapport à l'impact néfaste qu'il y a eu sur la vie des enfants la crise sanitaire cet éloignement et maintenant ce retour à la normalité mais qui ne semble pas avoir permis à tout le monde d'avoir pleinement récupéré il y a des questions dans les chats qui disent que l'enfant après la crise il a perdu un peu sa motivation maintenant il retourne à l'école mais ce n'est pas comme auparavant alors c'est une très très belle question il me faudrait toute une conférence mais je pense qu'elle va être prévue d'ailleurs celle-là parce que c'est le sujet du bouquin que je viens de terminer qui s'appelle la génération de vert les enfants qui ont suivi cette pandémie qui sont nés après 2010 ces enfants-là effectivement actuellement sont fragilisés c'est incontestable ils n'ont pas de retard scolaire il faut vraiment sortir de cette idée qu'il y aurait un retard scolaire pour les enfants qui ont vécu la pandémie le retard scolaire est en train de se résorber il se reste dans la durée donc il n'y a pas de soucis sur ce plan-là mais il y a deux gros soucis qui se manifestent actuellement et qui expliquent qu'il faudra sans doute mettre en place des techniques éducatives particulières pour s'adapter à eux la première c'est une forme de fragilité absolue de ces enfants qui à un moment donné vivent avec une pandémie qui leur est tombée dessus avec une guerre à la frontière avec l'idée que la planète manifeste des signes ostensibles d'essoufflement et tout ce qui à un moment donné montre des incertitudes par rapport à l'avenir professionnel etc. tout ça va générer une forme d'anxiété qui est très difficile à vivre pour cette génération vous vous associez à cette fragilité c'est pour ça qu'on parle de génération de vert le vert c'est en même temps fragile et transparent une transparence absolue il se montre sous toute leur couture de permanence parce que c'est la première génération qui est née dans les réseaux sociaux et qui n'a pas connu un monde sans les réseaux sociaux évidemment que ça crée une génération tout à fait particulière qui se retrouve avec des questions c'est une génération très intéressante au niveau réflexif mais qui se retrouve avec des questions vis-à-vis desquelles il faut bien le dire les adultes peinent à donner des réponses et on doit donc mettre en place d'autres façons de faire avec eux notamment au niveau de l'école qui vont permettre simplement alors je vais très très vite expliquer par où vont les pistes de solution ils ont un besoin inédit de considération c'est-à-dire ils ont besoin de se sentir exister indépendamment d'un monde de transparence ce sont des enfants qui se sont retrouvés projetés eux-mêmes sur les réseaux sociaux pour un grand nombre d'entre eux avant même leur naissance puisque leur échographie a déjà été diffusée sur les réseaux sociaux donc vous imaginez quand vous êtes dans un espace dans lequel vous ne pouvez exister qu'en vous montrant et en vous montrant intégralement et bien c'est évidemment très difficile à vivre il faut donc pouvoir leur permettre d'exister dans des espaces qui ne sont plus des espaces de transparence qui sont des espaces dans lesquels on va partager leur anxiété pour en faire simplement un moteur d'intelligence l'anxiété n'est pas un indice de pathologie c'est un moteur d'intelligence si on se donne le temps de partager cette anxiété et de chercher ensemble non pas à résoudre les problèmes parce que ça personne ne peut le faire actuellement mais à se poser ensemble des questions pour pouvoir avancer le mieux possible là on aura une génération qui effectivement va très très vite retrouver son rythme d'apprentissage pour le moment elle a été secouée et c'est vrai qu'on voit énormément de jeunes de cette jeune génération se perdre sur des réseaux sociaux TikTok faire ce qu'on appelle des Reels c'est-à-dire des manières de vendre son image en la traficotant ils sont complètement perdus par rapport à quelque chose qui les a submergés tout comme l'information tous azimuts nous étions nous dans notre génération protégés des informations qui étaient diffusées chez les adultes ils ne le sont pas du tout ils sont saturés d'informations multiples et ça fragilise très très fort cette génération qui a besoin d'un soutien particulier d'une considération particulière qui est celle qu'on doit donner en tant qu'adulte et c'est pour ça qu'il est vraiment important de comprendre les caractéristiques particulières de toute cette génération toute nouvelle qui est une génération qui ne ressemble pas à celle qu'on appelait la génération Z par exemple si vous demandez à un adolescent ou à un jeune adulte de 18 ans de vous parler des jeunes de 12 ans 13 ans ils vous parleront d'une génération qui n'est aucun point commun avec eux et c'est vrai cette génération a eu des caractéristiques tout à fait particulières il faut en tenir compte on ne peut pas continuer à faire comme s'il ne s'était rien passé il s'est passé des choses qui ont eu un impact considérable si on adapte l'éducation de manière positive pour le meilleur on fera cette génération une génération très réflexive très intelligente mais il faut éviter que cette génération réflexive et intelligente soit aussi une génération qui s'estime moins heureuse que la génération par exemple à laquelle j'ai participé petit chiffre qui est quand même alarmant 90% des personnes de ma génération qu'on appelle la bof génération ce n'est pas une génération très intéressante parce qu'elle ne s'engageait pas vraiment mais s'estimait heureux ou relativement heureux on est tombé à 45% dans la génération des tout jeunes actuellement ça ce sont des indices dont on va tenir compte qui m'inquiètent beaucoup plus que les éventuelles petites secousses scolaires qui supposent des retards par rapport à des programmes qui vont se métaboliser dans la durée un tout grand merci Bruno comme d'habitude pour cette excellente exceptionnelle conférence dans laquelle au cours d'une heure et demie tu as éclairé des conférences à la mesure où nous tenons ces conférences en français qui devient au sein de nos institutions une langue presque résiduelle mais c'est bien la preuve du succès exceptionnel et de l'utilité de tes interventions donc on entame ce cycle et je suis sûr qu'à la fin de ce cycle nous allons être tous beaucoup plus éclairés beaucoup plus utiles aussi pour résoudre des problèmes parce que la frustration des parents à laquelle nous sommes confrontés c'est toute la bonne volonté de résoudre un problème mais sans avoir la clé de lecture et ils me disent je suis appelé à gérer des mégaprojets à relever des défis monumentaux et je rentre à la maison et je ne sais pas comment aider mon enfant et c'est la frustration la plus grande que l'on peut avoir lorsqu'on est parent et qu'on tient au bien de son enfant et surtout lorsqu'on veut l'aider et on se rend compte qu'on fait des dégâts parce que ça arrive et ça nous devons absolument éviter juste alors pour dire surtout ne pas se culpabiliser parce que ce qu'il faut c'est éviter de rechercher d'être un parent parfait mais de pouvoir simplement s'interroger les uns les autres quand on se retrouve dans ces phases où effectivement on se dit tiens là j'ai sans doute fait des bêtises il faut savoir que ce sont dans les bêtises que l'on commet que l'on réalise effectivement les formes éducatives les plus intelligentes quand on prend conscience de ces bêtises et en tout cas les parents d'Einstein j'en termine avec ça merci Christian à bientôt à bientôt à tous au revoir à bientôt